On la voit là, elle est là, omniprésente, ici. La mérule, la voici, bien incrustée dans les fondations du Temple Saint-Martin. En cause, trop d'humidité, peu de lumière. Cette spore peut dormir dans les murs pendant des siècles et détériorer tout un bâtiment. Elle part toujours d'un point précis, elle se développe et elle fructifie. Elle continue à dégrader les bois jusqu'à les rendre complètement friables. On le voit, tout ce qui est ici, ça a été complètement délité par la myrule. Et le bois n'a plus de fibre, donc il se casse très facilement. Et quand on le prend en main, on le transforme en poussière. Prochaine étape, penser à l'éradiquer. On va chalumer le sol, injecter du fongicide, percer les murs selon les préconisations de traitement en vigueur. C'est-à-dire tous les 25 cm, au 2 tiers du mur, on va mettre des injecteurs et on va remplir avec du fongicide. Des sommes supplémentaires dont la paroisse se serait bien passée. Comme en 2014, lors de la précédente prolifération du champignon, ils appellent à la solidarité. Les panneaux en bas, c'est ceux qui sont à traiter. Donc ils vont avoir, c'est triste, c'est dommage, c'est comme ça. Et c'est ceux qui étaient de ce côté-ci. Qui étaient de ce côté-ci, mais qui ont l'air un peu moins abîmés que ceux qui étaient de l'autre côté. Le champignon qui, au départ, devait coûter à peu près 3 millions d'euros, va nous coûter un peu plus de 4 millions d'euros. Résultat, le plus vieux temple encore en activité en France ne pourra pas rouvrir au printemps. Alors que Montbéliard vient d'être sacrée capitale française de la culture pour l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.